Bonjour Emmaëlle. Bonjour. Bonjour. Alors ta maman nous a expliqué que ton prénom venait de deux prénoms de science-fiction, je présume, et qui sont quoi ? Emmaëlette et Maëlle. Et ces deux charmantes personnes étaient ? Deux sorcières. Deux sorcières. Alors elle voulait que tu sois sa petite sorcière bien aimée, je suppose. Et tu as quel âge ? J'avais 13 ans au mois de juin. Donc tu en as 12 encore aujourd'hui. Oui. Et tu tiens un blog littéraire sur tous les bouquins que tu lis, qui te passionnent, et puis tu donnes ton avis dessus. Je l'ai regardé hier. Comment est venue l'idée du blog ? C'est avec une copine. On a commencé à regarder un peu des blogs et des vidéos YouTube sur le livre et on ne savait pas encore que ça existait. Et puis ça nous a bien plu, alors on a décidé de chacune de faire un blog de son côté. Et alors j'ai regardé hier, donc je l'ai trouvé vraiment très étonnant, parce que finalement tu es quand même très jeune, mais tu présentes ton opinion du livre d'une façon vraiment équilibrée. Et il y a le pour, le contre, un petit résumé qui donne franchement envie de le lire aussi. Comment est-ce que tu as appris à rédiger tes notes de lecture ? Je ne l'ai pas appris, c'est... C'est venu comme ça ? Oui. Pouf ! Mais c'est bien, parce que, bon, on voit évidemment que comme tu as le goût de lire, tu as... ça te donne le goût de l'écriture aussi. Tu fais des belles phrases, enfin des bonnes phrases bien construites, avec les mots exacts qu'il faut, etc. Donc, alors, bon, le titre de ton blog, là, ça m'a quand même surpris, parce que c'est la patate bouquine. Alors je me suis dit, ben, peut-être que c'est une petite grosse. Oui, moi j'ai pensé à ça aussi. Je me suis dit, c'est une petite grosse. C'est pas du tout ni petite ni grosse. Elle est mignonne en plus. Elle est mignonne. Donc, comment ça t'est venu ça ? À l'école, en primaire, mes copines et moi, on s'appelait ça de patate douce ou patate pourrie. C'est quoi ça explique ? C'est juste, on s'appelait comme ça, je ne sais plus pourquoi. Et donc, un jour, on s'est donné des noms fixes et ma meilleure amie s'est devenu la patate rangeuse, une patate jolie. Mon amie avec qui j'ai créé le blog, enfin, les blogs, l'orange comme ça. Et moi, j'étais la patate douce et voilà. Et la patate pourrie, c'est qui alors ? La personne. Donc, tu es une adolescente qui lit. Oui. Contrairement à la légende que les adolescents ne lisent plus. Ben, en fait, ça, c'est... Je crois qu'il y en a qui ne lisent pas pour suivre les faits de mode. Mais ma prof de français, elle a réussi à faire lire un tome 1 à notre classe et les trois quarts a envie de continuer maintenant. Ah, ça, c'est bien. Je crois que ce n'est pas forcément parce qu'ils n'aiment pas lire, c'est les faits de mode. Que pensent tes copines de ton blog ? Est-ce qu'elles vont sur ton blog aussi ? Pas forcément. Elles ont déjà été voir une ou deux fois, mais pas tout le temps. Ça les intéresse peut-être moins que toi. Oui. J'ai une copine qui a lu un livre suite à une de mes... Parce qu'elle m'a vu le lire et une autre qui a demandé que je lui prête. Mais sinon, pas forcément. Elles n'y vont pas forcément. Bonjour. Alors, voilà, ici c'est la maman d'Emmaël. Bonjour. Bonjour. Et il paraît que donc Emmaël aime lire un livre et puis regarder le film et qu'elle remarque des choses. Alors, elle a une mémoire phénoménale, donc elle remarque même un changement de vêtement par rapport au livre. Donc, quand on regardait, je crois que c'était divergente, elle m'a dit que la jupe n'était pas de la même couleur que celle décrite dans le livre. Donc, elle a une mémoire vraiment phénoménale. Et comment est-ce que la mère réagit par rapport à une fille de 12 ans qui lit ? Parce que c'est quand même pas tellement courant. Et puis qui crée un blog ? Alors, j'ai découvert son blog quand il a fallu l'autorisation parentale. Donc, avant je ne le savais pas du tout. Donc, quand j'ai regardé ce qu'elle faisait, j'ai été vraiment scotchée et fière en même temps, parce qu'elle emploie des mots impressionnants pour son âge. Et elle a un vocabulaire comme ça très très impressionnant. Encore une petite question. À l'école, est-ce qu'elle est bonne en français et nulle en maths par exemple ? C'est une élève impressionnante. Elle vient de recevoir son bulletin et c'est une première de classe. Ah, première de classe. Bon, alors je l'interroge. Emmaëlle, première de classe. En général, les premières de classe, elles sont moches. Elles ont des boutons. Elles ont des grosses lunettes. Et elles s'habillent mal. Ce n'est pas du tout ton cas. Ça ne t'embête pas d'être première de classe ? Non, mais moi je m'en foutais un peu de savoir si j'étais première de classe. Mais c'est mes deux copines qui sont venues et qui ont fait le calcul. Ah bon ? C'est ça. Donc tu t'en fiches quoi. Oui. Alors, ta maman nous dit que tu écris également. Oui, j'écris des poèmes qui sont postés. Des poèmes d'amour ? Non. Pas encore. Tu es sûre qu'il n'y a pas un poème d'amour ? Oui, il y en a un qui est vraiment tragique. À la fin, il y a quelqu'un qui meurt. Mon Dieu, enfin bon. Il y a aussi une histoire que je suis en train d'écrire. Ce qui s'appelle La légende de Zalienda. Attends, ça tu me le racontes, mais face caméra. J'écris aussi une nouvelle, je ne sais pas si ce sera plus une nouvelle ou un livre, qui s'appelle La légende de Zalienda. Ça s'écrit comment ça, Zalienda ? Zalienda, c'est Z-A-L-Y-A-N-D-A. Tu as inventé ? Oui. Et ça raconte quoi ? C'est l'histoire d'une jeune fille qui, déjà sa maman va mourir, entre guillemets, mais en fait elle ne va pas être morte. Et elle va être dans une famille d'accueil. Et le jour de ses 12 ans, ses parents vont recevoir un mot, leur disant qu'ils doivent abandonner leur fille. Et que ce sera la seule façon qu'ils la reverront un jour. Donc ils vont la laisser et elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs, parce qu'elle vient dans d'autres mondes. Tu as déjà écrit combien de pages ? Là, je crois qu'il y en a 35. 35 ? Sur ton clavier alors ? Oui, mais d'abord j'écris à la main et puis je mets sur le clavier. Tu écris d'abord à la main ? Oui. Ah, c'est ça. Et tu écris où et quand ? Là, j'ai un peu arrêté parce que quand j'ai plus d'idées, j'arrête deux mois et après ça revient tout seul. Mais tu dois te relire pour continuer. Oui. Là, je tape beaucoup pour le moment. Et tes copines, elles ont déjà lu ce que tu as écrit ? Oui. Et elles aiment ? Un petit peu. En fait, vu qu'on est à l'école, ça, elles s'en foutent un peu. À part mon amie avec qui j'ai fait le blog, les autres, elles s'en foutent. Tu aimerais bien plus tard avoir ton livre à toi ? Oui, ce serait chouette. Mais je n'ai pas envie d'en faire mon métier non plus. Non, ça ne rapporte rien du tout, je l'ai dit tout de suite. Sauf quand on est une grosse vedette. Mais tu aimerais bien le faire quand même. Oui, ce serait chouette. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Je suis en train de l'écrire mon histoire. Ah, voilà. Et quand tu auras terminé ton bouquin, tu vas l'envoyer à des éditeurs ? Je ne sais pas. D'abord, on le corrigera, l'orthographe. Oui, ça, c'est... Moi, quand je rentre un bouquin, il me revient 15 jours après. C'est pas mal, mais revérifiez l'orthographe. Donc, euh... Qu'est-ce que tu penses du livre en général, de ce que ça t'apporte et les tablettes ? Ah non, j'ai déjà essayé de lire sur une tablette, c'est horrible. Horrible. C'est mieux d'avoir un livre en main. Tu aimes bien avoir le papier. Surtout, on peut feuilleter, on peut lire la dernière phrase. C'est vrai, oui. Et les tablettes, ça fait mal aux yeux, moi, j'aime vraiment pas. Donc, je n'ai pas un problème en main.